Ils vont perquisitionner En Marche. Encore ? Apparemment, il y a une perquise. Toutes mes affaires sont là-bas. Encore ? J'essaie bien d'y aller cette nuit, mais quand même, il y a des flics devant. Il y a la brigade financière qui a ouvert une enquête sur la boîte. Ils cherchent tout de toute façon. Il faut changer le portage. Il faut faire ce qu'on avait prévu de faire il y a trois semaines. Il faut que tu disparaisses de la boîte. Il faut qu'on trouve un mec. Comment ça se passe chez La République En Marche pour toi ? Je suis direct le 31 juillet. Le 31 juillet ? Chômage ? Bien sûr que tu as le droit au chômage. Si c'est une faute grave, oui. Si c'est une faute lourde, non ? Dans tous les cas, licenciement pour faute, tu as le droit au chômage, dans tous les cas. Moi, j'ai la réservitude. Après, je vais vivre de quoi ? Après, tu vas prendre le chômage. Tu étais à 2007. Donc, tu vas toucher 1 900 euros net, à peu près. Pendant un an et demi. Et avant qu'on fasse ça, on aura sorti l'argent de la boîte et on va se démerder. On va aller au Maroc et au Sénégal. On va s'éclater. Enfin, on va y arriver. Non, ce que je trouvais, c'est malheureusement un velours. Et c'est sûr pour eux, ils vont se faire empuler. Je m'en bats les couilles. Tu es soutenu par qui ? Par le président, madame. Ismaël qui me conseille sur les médias et ma compagnie. Là, sur TF1, je pense que je ne vais pas le faire. Non, non, non. Surtout pas. Moi, mon avocate, elle me dit, elle n'a pas compris ce que tu as fait. Elle me dit, mais putain, il ne faut pas les alimenter. Je répète ce qui est dans mes auditions. Oui, mais plus tu dis des choses, plus ça les excite. Merci. Merci.